Transat 1968, Eric Tabarly abandonne Penduic 3 pour une nouvelle formule, le Trimaran. Dans les conditions normales de l'Atlantique Nord, je pense que Penduic 4 devrait aller. Hélas, la première nuit de la course, ce sera l'accident. Mais regardez bien cette image de l'entraînement d'Eric, l'équipier de gauche, c'est Alain Collat. Alain Collat qui, depuis 1968, navigue sur le Penduic 4 qui maintenant lui appartient et avec lequel aujourd'hui il a pris le départ de la Transat, édition 1972. Si nous parlons de lui, c'est qu'en temps réel, il est l'un des deux favoris avec Jean-Yves Terlin. C'est aussi parce qu'il a choisi à son retour de Nouméa de régler son bateau en Bretagne, sur la Rance plus exactement. Cette époque des préparatifs, nous l'avons suivi avec Alain Collat, mais aussi avec Eugène Rigidale qui, lui, originaire d'Aradon, réglait son bateau à la Trinité-sur-Mer. Voici leur position avant le départ alors que chacun mettait au point les mâts, les voiles, le régulateur d'allure et une foule de données allant de l'alimentation aux informations météorologiques. Comment fait-on la Transat ? On fait la Transat quand on aime beaucoup le bateau, beaucoup la mer, le bateau en solitaire et qu'on a beaucoup de temps pour préparer et pour faire. Je pense qu'aimer la mer, aimer le bateau, ça ne suffit pas pour pouvoir faire la Transat. Il faut une certaine technique, mais enfin disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde en France qui sont capables mais qui n'ont pas obligatoirement envie de le faire. La Transatlantique, c'est un achèvement en soi, voyez-vous. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la compétition. Depuis que j'ai découvert la mer, les joies de la voile et de la plaisance, eh bien j'ai progressé, j'ai progressé grâce à la compétition. C'est la compétition qui m'a porté le plus de satisfaction et en équipage, naturellement, la course croisière. Et puis cette course à travers l'Atlantique et en solitaire représente à mon sens le summum de ce qu'on puisse faire en mer à la voile. Le but de l'opération, il faut essayer d'être le premier là-bas. Il faut donc essayer de mener le bateau le plus grand possible, le plus vite possible. Le plus... ça demande un engagement complet. Sur le plan humain, c'est une expérience unique. Oui, oui, bien sûr. Une expérience en tout cas pour laquelle j'ai... j'ai engagé la totalité des quatre dernières années. La course en solitaire, c'est très satisfaisant. Cette Transatl, vous allez donc la faire en solitaire. Ça ne vous fait pas peur ? Non, 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 ça ne me fait pas peur parce que... Enfin, je pense techniquement être suffisamment prêt pour faire face à tout ça. Et puis je ne pense pas que ce soit très difficile de traverser. Mais de gagner, par contre, c'est très difficile parce que les autres sont très forts aussi. Très forts. Et en ce qui me concerne, moi, en mer, je pense qu'il y a une chose, arriver. Et arriver le plus vite possible. Et justement, cette fois, vous comptez arriver en combien de temps ? Leur corps est de 26 jours. Et d'après les moyennes que j'ai tenues avec ce bateau depuis le Pacifique, je devrais franchir l'Atlantique Nord en une vingtaine d'années. C'est pas rien iré. Maintenant, il peut toujours ira des impondérables. L'Onyx, c'est un excellent bateau. C'est un bateau qui marche très bien. Et si on a le temps de le régler, je pense qu'il a toutes ses chances en tant qu'en pensée. En plus, c'est un bateau en acier, en acier inox, très costaud. Donc, je crois que je peux tirer dessus sans problème. Et c'est ce qu'il faut, à mon avis, dans l'Atlantique Nord. La Transat, c'est aussi l'affrontement de conception technique des bateaux. Alain Collat, quelqu'un peut-il faire aussi bien qu'Open Duik 4 ? Je serais tenté de vous répondre qu'il n'y a pas d'autres bateaux qui puissent faire les performances Open Duik 4. Mais il y a plusieurs routes que l'on puisse suivre sur l'Atlantique Nord. On peut aller tout droit, et c'est ce que je compte faire. Mais on peut aussi prendre une option très au Nord pour aller chercher certains vents, ou très au Sud pour aller en chercher d'autres. Et dans la Transatlantique de cette année, de 72, il y aura des bateaux spécialement conçus en fonction d'une route très au Nord, ainsi que d'autres conçus en fonction d'une route très au Sud, qui ne prend donc pas exactement la même course que moi. Alors, on verra à Newport, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501